On va, avec Christian Dubé, c'est le seul que je vous confirme puis que je vous ai confirmé, Christian va travailler à mettre en place son plan en santé, puis on va continuer aussi de protéger, promouvoir le français. Alors c'était M. Legault aujourd'hui. Alors mes invités, on les a conviés à former un conseil des ministres. Alors on va vous présenter des photos, il y a des gens qui sont déjà là, il y a des gens qui vont s'en aller, puis dans les recrus, lesquels ont choisi un gros casse-tête, vous pourriez me le dire au passage tous les quatre. Alors je commence avec les noms fournis par Valérie. Dans les ministres possibles, on voit Geneviève Guilbault, Bernard de Rhinville, Christian Dubé, on voit Jonathan Julien, Martine Biron, François Bonnardel, et puis on voit votre trio économique, Éric Girard, Sonia Lebel et M. François Bonnardel. Alors commençons par... parlons des recrues d'abord. Vous avez une certitude que les recrues Bernard de Rhinville, Martine Biron vont être du conseil des ministres. Bien, on a l'impression qu'ils ont eu de très, très large majorité. Ils ont... c'est des vedettes, des journalistes qui sont passés du côté de la CAQ. M. de Rhinville a de l'expérience. On peut présumer qu'il n'est peut-être pas retourné là pour rester sur la banquette arrière. Et bien, j'avais envie de le mettre aussi dans ma liste parce que cet après-midi, il y a le maire de Lévis, Gilles Léaoulier, on sait à quel point le troisième lien est important. Et il y a le maire de Lévis qui a dit, il faudrait bien un ministre sur la rive sud de Québec, on est dû, on avait le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, mais là, ce serait bien. Et il a évoqué, pourquoi pas M. de Rhinville, ministre des Transports. Alors c'était un clin d'oeil aussi au fait que M. de Rhinville n'a pas manqué une occasion d'aller défendre vertement le projet de troisième lien. Rappelons-nous sa déclaration, lâchez-nous avec les GES. Alors il a vraiment, même dans des contextes où l'annonce ne portait pas sur le troisième lien, il a été à l'avant. Et en tout cas, cette déclaration-là ne serait pas nécessairement pour l'environnement, par contre, mais on peut penser que M. de Rhinville ne sera pas sous silence. Et où voyez-vous Martine Biron? Bien, Martine Biron, je ne sais pas, peut-être parce que c'est la proximité avec... Je parlais avec des collègues, puis il y a des gens qui se disaient, est-ce qu'elle n'aurait pas, par sa connaissance des enjeux comme ex-journaliste, un rôle de présidente peut-être de l'Assemblée nationale? Je ne sais pas, mais moi, j'évoquais peut-être, c'est peut-être un peu traditionnel, ça a été le cas de Nathalie Roy qui peut-être se restera, mais culture, communication, on peut imaginer qu'elle sera qualifiée pour ces enjeux. Alors, pensez à quelqu'un que vous allez enlever du Conseil des ministres quand je vais avoir fini ma tournée. Moi, je me suis laissé dire que Martine Biron pourrait aller à l'enseignement supérieur. Alors, Guillaume, vos choix, on va les montrer. Vous aussi, Martine Biron. Et vous, vous avez donné neuf choix. C'est neuf femmes, neuf nouvelles femmes, on va les montrer, c'est en régie. Martine Biron, Catherine Champagne-Jordan, avec qui on vient de s'entendre, Sonia Bélanger, l'ancienne présidente du CISSS, dans le coin de Montréal, Karine Boisvert-Roy, Suzanne Roy, qu'on a connue dans les municipalités, Shirley Dorismond, aussi, Amélie Dionne, Céline Aitayane, Christine Fréchette, qu'on a connue aussi. Je suis en train de me faire un conseil des ministres à la de Bernard Landry. Non, en fait, je les mettais de l'avant parce que je sais qu'elles sont dans les réflexions, c'est ce qu'on nous dit. Je ne pense pas que toutes ces nouvelles recrues vont être là, mais elles comptent quand même. Et le défi à l'heure actuelle au cabinet de M. Legault, évidemment, tous les ministres ont été réélus. Ça, ce n'est pas une première, ça ne doit pas être loin de ça, c'est quand même très rare. Et on a quand même l'ajout d'environ 27 recrues, dont plusieurs femmes, effectivement, avec des parcours intéressants qui pourraient aider à... C'est levé, en fait. On racontait beaucoup. Absolument. Puis ce qu'on me disait aussi, je trouve ça intéressant parce que M. Legault, la manière dont il fait la réflexion, ça peut nous guider un peu dans l'analyse de ça, c'est pas tellement de voir quelle est l'expertise précise d'une personne pour le ministère, plutôt que d'avoir des qualités générales, par exemple, de communication, de gestion, d'être capable de porter certains changements. Alors, ça peut faire en sorte qu'on se sera surpris peut-être de l'assignation de certaines personnes au moment de faire le conseil des ministres. Mais dans le lot de ces recrues-là, certainement qu'on... Il y a des incontournables. Oui, bien, Mme Bélanger, notamment. Mme Bélanger, oui, qui était PDG du CIUSSS, du centre. Ça pourrait être un bras droit intéressant pour M. Dubé. Oui, et notamment, et ça, c'est peut-être l'exception à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'elle, son expertise est très, très forte dans un domaine où quand même, il y a un certain besoin en ce sens-là. Puis le poste de Mme Marguerite Blais est disponible puisqu'elle ne s'est pas représentée. Alors, vous aussi pensez aux gens que vous allez retirer du conseil des ministres dans quelques minutes. Geneviève, je vais avec vos propositions. Dans les ministres possibles, la première photo qu'on va voir, ce sont des gens qui sont déjà là, bien installés, d'Éric Girard, Christian Dubé, Geneviève Guilbeault, Simon-Jolin Barrette, Sonia Lebel, qui peuvent dormir tranquilles, même s'ils n'ont pas... s'ils vont entendre, comme tout le monde, le coup de fil de M. Legault. Dans les autres ministres possibles, c'est encore des gens qui sont là. Chantal Rouleau, Yann Lafrenière, Lionel Carman, Benoît Charrette. Ensuite, là, il y a des recrues ici. Alors, intéressons-nous aux recrues. Suzanne Tremblay, Bernard de Rhinville, Martine Biron, Kateri, Champagne-Jourdin et Shelley Dorisemont. Pensez-vous qu'il y en a trois dans celles-là qui sont incontournables? Je vais parler de Suzanne Tremblay parce que les autres, on en a discuté. Alors, Suzanne Tremblay, c'est elle qui a... C'est l'enseignement, oui. L'enseignement, ancienne syndicaliste, bien connue dans la région, c'est elle qui a pris la circonscription de Hall. Et donc, la question qu'on se pose ici dans la région, c'est est-ce que l'Outaouais aurait deux ministres? J'exclus pas du tout Mathieu Lacombe non plus. Alors, ça pourrait rendre l'exercice intéressant. Mais moi, ce que je me suis... La chose à laquelle je me suis intéressée, c'était la parité parce que M. Legault, si ma mémoire est bonne, en a fait mention. C'est peut-être pas une promesse, mais je pense qu'il avait mentionné à un moment donné qu'il aimerait bien avoir un cabinet paritaire. En ce moment, il y a 26 ministres. Si on exclut M. Legault, ça voudrait dire 13 hommes, 13 femmes. Il y a trois femmes qui ont quitté le cabinet parce qu'elles ne se sont pas représentées, ce qui laisse la place à des nouvelles femmes pour parvenir au cabinet. Mais c'est quand même. Elles ne sont que 11 en ce moment. Alors, le dernier cabinet, 11 comparativement à 15 hommes. Si on voulait la parité, il faudrait que ça soit 13-13. Donc, il y aurait des hommes actuellement qui perdraient leur poste. Vous donnez le nom tout à l'heure. Oui, ou non. Je vais vous donner une autre solution. On augmente la taille du cabinet pour le rendre à 15, à 30, je veux dire. Et donc, en ayant 30, on a 15 hommes, 15 femmes. Et je pense que M. Legault est relativement fidèle vis-à-vis ses troupes. Et on n'a pas vu beaucoup de remaniements ministériels au cours de son mandat. Et je pense qu'on va voir pas mal les mêmes figures. Je m'attends à plus de femmes, donc parmi les personnes que je vous ai mentionnées. Ça ne me surprendrait pas. Mais il y a Bernard Drinville qui, à mon avis, est un incontournable qui va s'ajouter au cabinet. C'est ça qui pousse, oui. Michel, vous nous avez envoyé des ministres possibles, mais on va les revoir. Sonia Lebel, ça, c'est très stable. Bernard Drinville, Martine Biron, Catherine Champagne-Jourdain. Donc, vous quatre, vous ramenez, en tout cas, Bernard Drinville, Martine Biron et Catherine Champagne-Jourdain. Oui, je pense que Mme Champagne-Jourdain, ne serait-ce que parce que c'est une femme, ce serait la première autochtone à entrer au Conseil des ministres. Je pense que c'est incontournable. Je doute beaucoup que ce soit aux relations avec les autochtones. Ça la placerait dans une situation extrêmement... Confit d'intérêt possible. Confit d'intérêt. Puis ça serait vraiment toujours entre l'arbre et l'écorce. Mais je la verrais très bien, par exemple, au développement économique régional. Je pense que ça serait... Le développement durable aussi, quelque chose, être impliqué dans des projets d'éolien. Oui, mais enfin, à ce que là, vous voulez l'environnement, séparer ça du développement durable. Je comprends qu'on peut augmenter le nombre de ministères, mais il y a des limites. Oui, il y a des gens qui sont des incontournables, mais qui ne sont pas nécessairement collés sur leur siège. On comprend que M. Girard, M. Fitzgibbon ne changeront pas d'affectation, mais Mme Lebel, par exemple, elle n'a pas une formation économique, qui n'est pas automatique qu'elle soit au Conseil du Trésor. Elle est très polyvalente. Elle pourrait aller un peu n'importe où. M. Legault avait évoqué pendant la campagne la possibilité de n'avoir plus un duo à la santé, mais un trio à la santé. Alors, je pense que Mme Dorismond, c'est bien possible. Syndicaliste aussi. Syndicaliste. Il y a beaucoup de ponts à rebâtir avec les infirmières. Je pense que ce serait une excellente prospect. Et moi aussi, je pense que Mme Tremblay, dans... L'éducation, peut-être. Il y a déjà quelqu'un, et je ne pense pas que M. Lacombe soit un candidat à une éviction. Il va demeurer ministre, mais je pense qu'il pourrait y avoir deux... C'est 14 ou 15 000 voix de majorité aussi, dans le coin. C'est pas mal. Rapidement, alors, qui ne devrait partir... C'est difficile, ce que je vous demande, et c'est presque cruel, en fait. Parce que M. Legault va devoir... Vous devez simuler la difficulté que M. Legault va avoir de dire merci, bonsoir à quelques personnes. Il y en a. Je vais contrôler un peu la question, parce que sans les éjecter complètement du Conseil des ministres, mais c'est sûr que Jean-François Roberge, à l'éducation, ne peut plus être là. C'est une évidence. Pas nécessairement parce qu'il a tellement démérité, mais les relations avec le milieu ne sont pas bonnes. Même réflexion pour Nathalie Roy, à la culture, qui a quand même réussi, en toute fin de mandat, à faire cette révision des ministères. Il y a des lois sur le statut de l'artiste. Et les relations avec le milieu ont été extrêmement difficiles au fil du temps. Donc il y a des gens comme ça qui, sans peut-être être complètement évincés, doivent néanmoins changer de chaise. Valérie, à Québec. Bien, le sort de Jean Boulay, on a vu que c'était discret pour l'immigration. Peut-être, il sera très intéressant de suivre. Est-ce qu'il y aura un... S'il reste un autre poste, oui. ... par rapport au travail ou d'autres ministères. Façon de montrer la confiance tout en, évidemment, en levant de cette partie. Oui. C'est le seul que vous évincez? Moi, j'ai un sort un peu incertain pour Jonathan Julien. Vous allez dire que j'en ai que pour Bernard Drinville, mais c'est un nouvel élu de la région. Il a été, à l'époque du gouvernement péquiste, porte-parole en matière de l'énergie ressource naturelle. Est-ce que ça pourrait être un prospect? Geneviève, qui vous évincez? J'en évince pas. Je vous l'ai dit tantôt, j'augmente mon conseil des ministres. Alors, je contourne la question. Par contre, je doute que M. Robert reste à son poste. M. Boulay, il faudrait faire attention parce qu'il a quand même été un excellent ministre. Il a fait une gaffe monumentale en campagne électorale, mais c'est quand même quelqu'un... ... Oui, mais il ne restera pas l'immigration, mais c'est quelqu'un qui a livré la marchandise pour M. Legault. Donc, je ne le vois pas être évincé du cabinet. Mais il faut en évincé, Michel. Oui, il y a des considérations régionales qui vont peut-être sauver le poste de certains. Mais par exemple, moi, Pierre Dufour, à la forêt, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui est indispensable, disons ça comme ça, dans un cabinet. Et toute sa gestion, le caribou, ça a été pénible, je pense, du début à la fin de son mandat. Alors, moi, je trouve que ce serait un bon candidat à l'éviction. Mme Roy, honnêtement, bon, je comprends qu'il y a la loi sur le statut de l'artiste, mais je ne pense pas qu'elle ait été transcendante pendant son mandat. Et je comprends que c'est une femme, mais il y a beaucoup de candidates qui ont été élues et qui pourraient très bien, je pense, prendre... Il y a eu l'Éric Kerr, Bonnardel et tout ça, ça fait ça. Bien, M. Kerr aussi. Honnêtement, M. Kerr, ça n'a pas été un grand, grand succès. Je comprends... Alors, vous avez vu votre bulletin? Alors, c'est-tu ceux qui ont eu des D et des E, là, dans votre bulletin? Oui, bien, M. Kerr, il a échappé passablement parce que lui, il était délégué à... Alors, c'est de toute façon. Mais il va quand même falloir garder, puis je pense à M. Bonnardel, par exemple, je pense que M. Legault doit garder dans son cabinet des anciens de l'ADQ, là, parce qu'il y a quand même le Parti conservateur, là, qui souffre dans le dos. Il va falloir qu'il garde des gens auxquels ces électeurs-là peuvent s'identifier. Puis, j'allais dire, il y a un poste qui va être intéressant, ministre responsable de la métropole, considérant le manque d'assises de la CAQ. Et la performance de Chantal Rouleau n'a pas été très bien évaluée au cabinet, donc ce sera surveillissant. Peut-être que M. Legault va se garder le poste, parce qu'il a beaucoup parlé, en disant, moi, je suis de Montréal, je suis de Montréal. Mais il n'est pas député à Montréal, M. Legault. Non, l'assomption, oui, c'est ça. Mais il y a un bureau à Montréal. Ah, bien, il y a une résidence aussi. Ah, merde, un, l'idée, ça. Très bien. Merci d'avoir fait l'exercice. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada